Et bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment fabriquer des charlottes à plat avec une méthode de novice à la machine à coudre mais en plus en les cirant à la cire d'abeille ce qui les rendra étranges et puis tant qu'à faire on verra aussi comment faire des opercules pour yaourts maison réutilisable pour accompagner la vidéo où je montre comment je les fais dans la marmite norvégienne des charlottes à plat étanche il en existe dans le commerce en plastique je trouve que ça vieillit pas bien c'est jamais la bonne taille et c'est difficile à nettoyer il en existe également qui est un petit peu à la mode à un moment des bivraps mais je trouve que ça tient pas très bien sur les plats et il existe enfin des charlottes en tissu mais étant donné que c'est pas étanche pour le coup ça remplit pas le même roule alors on commence par sélectionner le tissu personnellement je préfère le coton ou le lin en matière synthétique et si on met du tissu imprimé il faut le compléter avec un deuxième tissu de couleur neutre comme du beige ou du blanc on commence par choisir le boile quand on souhaite adapter et on essaie de trouver quelque chose d'un diamètre supérieur pour pouvoir prendre un gabarit au Sous-titrage ST' 501 Alors, plutôt que d'utiliser des épingles, j'utilise ces petites pinces qui sont super pratiques quand on est novice, mais avec des épingles, ça marche, c'est très bien. Une fois qu'on a juxtaposé les deux pièces de tissu, on fait un marquage, un petit repère pour arrêter la couture, environ 5 cm. Sous-titrage ST' 501 Bon, ce n'est pas du travail de grand couturier, mais le but c'est aussi de s'entraîner, de s'améliorer, et en plus c'est une couture qu'on ne voit pas. Alors maintenant une partie qui peut paraître un petit peu compliquée, mais ça ne l'est pas vraiment, il faut simplement prendre un peu de patience, prendre son temps, c'est retourner la pièce de tissu comme une chaussette. Donc on essaie d'attraper un morceau par l'intérieur, et on y va tranquillement. Petit à petit, pas besoin de se presser. Ensuite on utilise un outil un peu rigide pour bien retourner la pièce de tissu, pour que la couture soit bien tendue vers l'extérieur. A ce niveau-là j'aime bien passer un petit coup de fer, ça facilite les opérations par la suite. Je reporte la mesure, donc à peu près 2 cm pour le passe-fil. Je place ma pièce de tissu à 2 cm, et c'est parti. Cette fois-ci on va faire le tour complet sans s'arrêter. Et voilà la deuxième couture. Voilà une autre pièce que j'ai faite juste avant. J'ai utilisé un lacet, mais on peut utiliser toutes les ficelles qu'on a, des lacets, des cordelettes. A ce stade on a une charlotte qui s'adapte à quasiment tous les plats, et qui est bien fermable. Si vous n'avez pas de cordelettes, pas de ficelles, pas de lacets, pas de soucis, vous prenez une bande de votre tissu d'origine, vous le pliez en 3 ou 4, comme vous voulez. Vous le pincez, vous l'épinglez, et vous mettez un coup de fil sur toute la longueur. Et voilà, vous avez un lacet. Ensuite on va passer au cirage. On protège son plan de travail. Bon la technique est très connue, il faut mettre deux feuilles de papier sulfurisé, une en dessous, une au-dessus. Vous répartissez de la serre d'abeille sur toute la surface, bien partout. Vous mettez la deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus, et vous passez un coup de fer, ou alors vous passez au four. C'est comme vous voulez, moi je préfère le faire au fer, je trouve ça plus précis. Voilà, donc là on voit qu'il y a quelques manques, donc on en rajoute là où il y a besoin. Et voilà, on a une charlotte cirée qui s'adapte à tous les plats. On voit que le rendu entre la charlotte non cirée et la charlotte cirée est assez différent. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir deux pièces de tissu différentes avec une pièce à l'arrière qui soit claire ou neutre, pour ne pas que les motifs soient visibles en transparence. Bon voilà ce qui se passe et qui m'énerve avec un bivrap classique, c'est qu'on a beau essayer de le mettre sur le plat, ça se barre, ça ne tient pas, c'est énervant. Donc grâce à la petite ficelle, la petite cordelette, on n'a plus ce souci, ça tient bien. On peut le serrer à fond, on fait un nœud. Et là, pas de souci, ça tient nickel, on peut le faire tomber par terre, pas de problème. Les aliments resteront dans le bol. Et on ouvre facilement. Allez, on passe aux aupercules de yaourt. C'est très simple. On prend le diamètre du pot de yaourt. 4 cm x 2, ça fait 8 cm. Plus 5 cm, ça fait 13 cm. Ça, ça fait 11 cm, ça ne va pas. Ça, ça fait 14 cm, ça va bien. On prend le gabarit, on coupe, on trace, on coupe, vous connaissez. On ne se coupe pas les doigts. On cire, comme d'hab, pareil. Et c'est prêt. On peut mettre ça sur nos pots de yaourt. Et le problème, c'est qu'avec les bivraps, toujours pareil, c'est que ça tient un petit peu, et puis de temps en temps, on va le bouger un peu, et hop, ça se barre facilement. Donc, même principe, on peut rajouter une petite cordelette, un lacet, ce qu'on veut, voilà. Une ficelle. Et là, ça tient nickel, ça ne bougera pas du tout. C'est même étanche à l'eau. Moi, personnellement, c'est avec les petites cordelettes en chanvre, comme ça, que je trouve que c'est le plus sympa, le plus mignon. Et donc, c'est le modèle que je vous conseillerais. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous dis salut, à la prochaine. Salut !